Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que on va aller visiter des endroits que tout le monde me parle en fait. Le bon marché donc c'est comme un Galerie Lafayette mais version amélioré. Ce qui est vrai c'est beaucoup mieux là-bas, beaucoup plus dégoré. Aussi le magasin Flux, je vois ça partout sur instagram, tiktok etc. J'ai trop envie de voir ce qu'ils proposent comme décoration parce qu'ils font vraiment de la décoration qui me ressemble énormément. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne, de pouvoir peut-être acheter deux trois petits trucs. Aujourd'hui on va faire ça, on va aller visiter tout ça. J'ai trop hâte d'aller voir donc je vais finir un petit frappuccino et puis bah écoutez, let's go, on y va ? C'est sympa. C'est là là ? La grande épicerie ? Tu vois ? Bad bitch. Waouh. Mais c'est énorme la grande épicerie, je pensais pas. La charbotte elle est incroyable. Waouh. Non mais vraiment même les détails et tout c'est extrêmement mignon. Vraiment tout est trop beau. Après c'est super cher mais tout est incroyablement beau. Waouh. Même là, je trouve ça trop beau ça. Ah ouais. C'est trop beau. Il y a même des bières et tout. C'est trop beau. Vraiment il n'y a que ça que j'ai en tête, c'est juste trop beau. C'est bien rangé. T'as de tout ? T'as même des lèvres et des aïneken. Je meurs. J'adore. Même les détails. Genre là c'est un thé en forme de thé hier. Petit déjeuner. C'est plutôt pas mal. Là c'est un stand éphémère, il est vraiment sublime. Alors ces caméras ils sont beaux. Super originels avec ça là. Franchement c'est juste magnifique. C'est sublime. C'est un Galerie Lafayette version beaucoup mieux. C'est un Galerie Lafayette. C'est des tripes. Ici c'est magnifique. Il y a même des instruments de musique. Waouh. Du coup on est chez Hugo Boss. Ils ont des très 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 beaux ensembles. Beaucoup de remises. Genre il y a des moins 50 et tout sur des trucs à 700 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Bon nous avons changé d'endroit. Nous sommes à Rio. C'est magnifique. T'as les petites potes magnifiques. Les petites bananes et tout. Oh non c'est trop mime sous la sous-tasse. Oh les chaussures elles sont magnifiques. Les prix aussi. Ça c'est vraiment incroyable. Waouh. J'adore le tableau là. Il est magnifique. Oh la la. Non mais vraiment l'univers ici est incroyable. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça beaucoup plus joli que les Galeries Lafayette. C'est vraiment trop beau. La déco. Tout. Les fauteuils. Et donc moi ce que j'aimerais acheter ce serait des... Voilà ça. Greek Island. Normalement il y a Mykonos aussi. Mais ils sont super chers. Ils sont à 105 euros. Mais ici j'ai moins 20% je crois. Donc il y a pas mal de... Voilà de petites destinations. Même Athènes. Athènes voilà il est là. Mais il y a pas Mykonos. Moi je voulais acheter celui de Mykonos. Et ils ont fait de la même gamme en fait à Soulin. Des bougies. Elles sentent super bon. C'est 28 euros la bougie. Et Mykonos voilà. Ils ont Mykonos mais ils l'ont pas en livre. Ça c'est vraiment dommage. Et bah si du coup ils ont bien Mykonos. Mais ça serait trop lourd là pour les prendre maintenant. Mais en tout cas voilà. Ils l'ont là. Les trois j'aimerais les prendre. Je pensais qu'ils auraient genre Santorin ou quelque chose comme ça mais non. Donc là on va laisser Flux. C'est à côté du BHV Marais. Donc j'ai envie de voir un petit peu les décorations là-bas parce que tout le monde me dit d'aller aller là-bas. Bah du coup il est là le petit magasin. Je pensais qu'il était un peu plus grand. Mais finalement non. Du coup bah let's go. C'est super beau. Il y a ça qui est vraiment trop drôle. Genre il y a la plante qui pousse sur l'animal. C'est incroyable. Je sais pas combien ça coûte. Même ça là le duckfit. C'est trop drôle. Ce bleu il est vraiment beau avec toutes ces petites marguerites là comme ça. C'est super joli. Je suis vraiment fan. Ils sont même des prêt-à-pousser. Non je suis fan de ce magasin. Il est vraiment beau. Regardez les petites nouveautés. Ils sont trop belles. C'est trop chou. Ah bah les voilà les marguerites. 39 euros. C'est trop beau. Et là il y a plein 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 de tasses et de vaisselle en promotion. Et sublime celle-là. C'est trop beau. Waouh. En fait c'est super grand je pensais pas. Mais c'est gigantesque. Ça c'est vraiment drôle. One off. Ah. Trop drôle. Elle est incroyable. Non mais là je suis obligée. Putain je meurs c'est trop beau. Bah du coup il y en a un juste en face. Oh oui beaucoup plus grand. Franchement c'est super beau à l'intérieur. C'est très 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 joli. C'est super beau. C'est super beau. En vrai c'est vraiment un très 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 beau magasin. C'est très joli. Et je savais pas mais ils font aussi des meubles. C'est dans la boutique arrière. Ils font plein 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 de meubles. Et là du coup c'est tout ce qui est bébé. Mais franchement je trouve ça incroyable. Ils ont une large gamme de produits. Donc ils ont bébé. Ils ont même des vêtements. Ils ont des accessoires. Ils ont vraiment de tout. Et en fait c'est réuni au même endroit. Donc ça c'est vraiment top. Du coup là je suis à Monoprix. Et il y avait normalement une nouvelle collection avec des fleurs, avec des marguerites. En assiettes. J'adore les cintes multicolores. Mais visiblement j'allais me faire foutre. Il y a pu. Bah du coup c'est ça. Il y a des petites. Mais je les pensais un peu plus grandes. Mais au moins j'ai trouvé le rayon home. Et c'est vraiment super sympa à Monoprix. Ils font des très 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 belles choses. J'aime trop. Vous ne savez pas la débile que je suis. Je suis passée voir un de mes amis pour lui filer ses clés. Et là je suis revenue à Belle Épine. Donc je suis vraiment loin. Et là je viens de remarquer que je n'ai plus mes clés. Je lui ai donné la mauvaise paire de clés. Et du coup bah je me retrouve sans clés. Voilà. Je ne peux pas rentrer chez moi. J'ai les clés du coup de mon pote. Et j'ai aussi les clés de mon meilleur ami. Donc je suis là en mode bon bah homeless. Donc j'ai jusqu'à 21h plus tôt. Parce qu'il y a mon pote qui finit à 20h. Donc le temps de venir ici à Belle Épine. Il sera genre 21h30. Donc je dois errer ici pendant 6h. Je suis ravie. Donc là on va aller manger au McDo. Et après bah j'irai du coup chez mon pote. Là on fait les travaux. Puisque là... Où est-ce qu'on est ? Parce que là je vais pas rester comme ça dans les magasins pendant 6h. C'est pas possible. Non mais vraiment je suis une débiluse. J'ai plus mes clés. Ça me saoule. Je dois aller faire du montage. Je vais avancer. En plus vous êtes sales attendez. Bref je vais aller voir Gollum. Comme ça je vais vous montrer aussi mes achats. Parce que j'ai fait des achats vraiment trop trop beaux. Bah je vais essayer de m'occuper chez Gollum. Parce qu'il y a pas de wifi. Il y a rien. Genre... Et j'ai plus beaucoup de batterie. Je sens que je vais faire une bonne sieste. Même si je voulais pas faire une sieste. Je voulais bosser. Je voulais rentrer tôt et tout pour bosser. Bah non. Et bien du coup je suis avec... Mon petit Xiao. La Gollum. La star internationale. Attention. Bah oui t'es trop belle ma fille. J'adore parce que pour dire bonjour. Avec moi en tout cas. Je mets ma tête comme ça. Je fais Gollum viens me faire un câlin. Comme d'habitude viens. Oui ma fille. Oh tu vois ma fille. Bah de base je devais pas venir. Mais du coup. Voilà. Donc je vais essayer d'aérer la cuisine. La fermée la cuisine et aérer. Bah oui ma fille fille. Et à la fois elle avait taché le lit. Et t'es pas ça là. T'es où encore ? Là en dessous du lit je suppose. Non. Oui là en dessous du lit. Ok. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup chez Flux. Du coup chez Flux. Bon je sais pas si vous voyez quelque chose. Oulala vous êtes en train de tomber. Alors peut-être avec cette luminosité là. Ça serait peut-être mieux. On fait comme on veut. Alors du coup je suis passée chez Monoprix. Je vais vous d'abord montrer ce que j'ai pris à Monoprix. J'espère que c'est pas cassé. Parce qu'il y a des débiles qui m'ont poussé. Donc j'ai pris tout d'abord cette petite feuille de salade. Trop mignonne. 5 euros. Oui ma Gollum. 5 euros. Trop belle. Donc c'est soit pour mettre des apéritifs. Soit pour mettre. Vous savez la cuillère. Quand on fait à manger. Cuillère pleine de sauce et tout. C'est plutôt drôle. Enfin moi j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai pris. Et la fameuse assiette. Donc je pensais qu'elle était beaucoup plus grande. Mais finalement non. Donc c'est 10 euros l'assiette. Donc il y avait cette taille là. Et en plus petite. Donc trop contente. En tout cas parce que moi j'adore les marguerites. Je trouve ça trop joli. Même avec ça. Ça fait joli. Donc trop contente. Ensuite j'ai pris ça du coup. C'est pour faire pousser des trucs sur lui. Genre je trouve ça génial. Donc peut-être on va l'installer tout à l'heure. C'était 21,90 euros. J'adore. C'est un paresseux. Donc moi je n'ai pas eu le panda. Mais vraiment je kiffe. Le concept c'est trop beau. J'aime trop. Et j'ai pris aussi une tasse. Cette fois-ci un peu basique. On va attendre Gollum qui gueule énormément. Mais c'est un sphinx. Et le sphinx qui gueule vraiment beaucoup. Ne gettez pas ça. Donc c'était ça comme tasse. Je la trouvais vraiment trop bête. Assez simple. En plus elle n'était pas si lourde que ça. Donc vraiment top top top. J'ai beaucoup aimé. Donc pour ça je l'ai prise à 10 euros. Donc ce genre de tasse à Mykonos par exemple. Ca coûte genre 50 balles. Donc j'étais très contente d'avoir trouvé ça. J'ai pris ce genre de livre. Ils l'ont fait sur tous les signes astrologiques. J'ai commencé à le lire. Il était vachement bien. C'est 10,95 euros. Et je le trouvais vraiment trop 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 beau. Donc je l'ai pris. Et j'ai commencé à le lire. Et vraiment plutôt pas mal. J'ai lu à moitié dans le métro. Et voilà. Je suis trop 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 contente. Avant les petits achats. D'aujourd'hui. Mais en fait je voulais vraiment trouver une tasse. Et les assiettes là comme ça. Salade. Parce que je voulais trop en avoir. Mais ça franchement. Bonne surprise. Je connaissais le lama. Le lama c'est assez connu. Il y avait aussi le T-rex. What the fuck. Mais je ne l'ai pas trouvé. Comme ça. J'ai vu l'image T-rex. Mais je ne l'ai pas vu. Enfin je ne l'ai pas vu en disponibilité. Donc ça on va le faire ensemble dans la cuisine. Je ne sais pas du tout où vous placez. Parce que bah. Ce n'est pas stable. Un téléphone. Ici. On va tester. Parce que je n'ai pas du tout d'autres endroits. Je ne comprends pas. On met ça. Sur. Je ne comprends rien. Ok. En fait. C'est extrêmement compliqué. Donc ça. Il faut le mettre dans de l'eau. Pendant. Du coup. Une demi-heure. Donc. Je n'ai pas de bassine. Ensuite. Il faut qu'on passe une espèce de mixture. Avec ça. Et de l'eau. Il faut attendre ensuite. Une demi-heure. Et après. Euh. De ce que j'ai compris. Il faut mettre cette espèce de pâte. Qui ressemble. À de la confiture. Je crois que c'est ça. Sur le truc. Donc tu mets la pâte comme ça. Sur le truc. Et c'est censé germer après. Alors là vraiment. What the fuck. Bon. Je comptais aller au Starbucks. Me prendre une petite boisson. Parce que j'ai une boisson gratuite. Grâce à la carte fidélité. Je suis trop contente. Et en fait. J'ai vu qu'il y avait des to go to go. Bah. Ce Starbucks là en question. Il restait un panier. Donc bah. Je vais aller chercher mon petit panier surprise. Je veux un cheesecake. J'espère qu'il y aura un cheesecake dans le panier surprise. Parce que depuis tout à l'heure. Je rêve d'un cheesecake. Donc. Je vais y aller. Il y a quand même un petit peu de marche. Et j'avoue. J'ai assez mal au pied. Genre les chaussures que j'ai mises là. Et que j'avais acheté à Lechman. C'est des sandales. Et ça fait vraiment très mal au pied. J'ai marché beaucoup aujourd'hui. Et j'ai super froid. Je sais pas vous. Si vous avez froid ou pas. Mais moi j'ai froid de ouf. Genre toute la journée. J'ai eu froid. J'arrive plus à tenir debout. Et tout le monde me dit qu'ils ont hyper chaud. Alors qu'il fait 25, 26 quoi. Ma fille. Oh ma fille. Oh la la. Oh tout à l'heure tu miaulais. Fallait que tu t'exprimes. Que tu parles. Oui. Allez. Je vais à Starbucks. Et j'ai changé de saussure. Tiens. Bon. Du coup j'ai récupéré mon tout doux trouveux. Et ma boisson gratuite. Et du coup j'ai eu des penteaux. J'ai eu un petit marbré. J'ai eu un cookie. Et j'ai eu un donut. Parce que vous voyez. Trop trop bien. Il n'y a plus de cheesecake. Je suis à Action et j'ai trouvé ça. C'est trop mignon. S'il y avait ça en grand je l'aurais appris. Mais il est trop chaud. Il y en a plein des comme ça en plus. Après il y avait un petit soleil et tout. Trop chaud. Il est 21h. Je ne vais pas tarder à y aller. Un dernier biseau à Golou. Ah oui. Je vais aller récupérer mes clés. Je ne vais pas rentrer chez moi. Parce que là je n'en peux plus. En plus avec cette qualité de caméra. Je suis désolée. Vous avez vu le portable toute la journée. Mais bon. Ce n'est pas grave. J'ai repensé mon petit tout nouveau. Je ne sais pas si je vous l'ai bien dit. Mais j'ai des pancartes. J'ai mangé le donut. Tout à l'heure il était trop bon. J'avais trop envie d'un donut aussi. Tant que je vais rejoindre mon pote qui arrive bientôt. Pour enfin rentrer chez moi. Je suis enfin chez moi. Je n'en peux plus. Du coup je vais peut-être faire ça. Parce que vraiment ça m'intrigue de fou. J'ai envie de... En plus ça met du temps à le faire. Du coup une demi-heure à laisser tremper. Faire la pâte. Laisser reposer une demi-heure de je ne sais pas quoi. Donc on va tester ça. Ok donc là je viens de mettre le truc dans le blot pendant une demi-heure. En train de bouger. Et là ils me disent de mettre la mixture dans un bol avec 60 millilitres d'eau. Ça ne ressemble absolument pas à la confiture. Il y a juste de l'eau. Ah si, si, si. Ça ressemble à... Ça se gonfle un peu. Vous voyez ça fait une texture comme ça. Bon les 30 minutes sont passées. Je me suis douche en même temps. Parce qu'il y avait un égouttoir. Mais je crois que j'ai laissé dans l'autre appart. Je n'en peux plus. Alors du coup là on va devoir mettre la pâte. Cette fameuse pâte sur le truc. Et ils ont dit qu'il ne faut pas que ça soit clump. Comment on peut dire clump en français ? Se grouper quoi. En fait il y a des petits traits. Je pensais que j'allais galérer. Mais en fait je pense qu'il faut les mettre dans les petits traits. C'est extrêmement galère. En plus on va faire les deux côtés. Oh la la. Du coup je viens d'appliquer la fameuse pâte. J'ai vraiment galéré. C'est un enfer à mettre. J'espère que ça va pas trop clumpé. Mais bon écoutez. Voilà. Alors attendez. Je sais pas si je dois mettre de l'eau à l'intérieur. Je sais pas. Empty any excess of water. Bah non du coup. Merde. Vraiment 21 balles pour ça. J'adore. Je suis fan. Par contre je sais pas où le foutre. Je sais pas. On va donner un petit nom. Si vous avez des idées de noms pour ce pas et ce. N'hésitez pas à partager. Donc bah écoutez. Voilà pour ce vlog. Voilà pour ces vlogs shopping à flux. Franchement trop content d'avoir découvert ce magasin. Ils font plein de choses. Il y en a 6 au total des magasins. Dans la même zone. Donc c'est assez bien. Il y a beaucoup de décorations. Il y a des meubles. Il y a des vêtements. Il y a à libérer. Il y a des accessoires de la décoration. Enfin il y a beaucoup de choses. Qui sont pas trop trop chères non plus. Qui sont assez abordables je trouve. Pour la qualité. Et puis bah voilà. Voilà pour mon petit haul. Pour mon petit paresseux. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa PRTF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ce qui se trouve juste en bas. Je vous fais énormément de bisous. Et je vous dis à demain. On se retrouve au prochain daily vlog. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.